Boumafou ! Et les frères crèvent ! Se promenant dans la forêt Chris et Martin virent une chose étrange Un jeune lémur tout enjoué Qui s'amusait Et suivirent leurs nouveaux copains Sans savoir où ce dernier allait Les animaux surgissaient Au bout du chemin Où vont-ils ? Aucune idée ! Qu'est-ce qu'on fait ? On doit y aller ! Toi et moi, ils ont Boumafou Allons voir tous ceux qui aient Comme des aliments au foie de manqueux Il y a toujours du nouveau Au carrefour des animaux Mais ce n'est pas d'abord Mais ma poin se ressort Des dagues au cou, des personnes d'or Moi et moi, ils ont Boumafou Allons voir tous ceux qui aient Comme des aliments au foie de manqueux Moi et moi, ils ont Boumafou Tous ensemble regardons partout Au carrefour des animaux, on n'attend que toi Zou Boumafou ! Fourmis et fourmiliers T'es prêt, Chris ? Allons-y, Martin ! Sautons ! Ah oui ! Des zèbres, là, en bas ! On dirait des fourmis, vous, d'ici Des fourmis zèbrés ! Et voilà le carrefour des animaux ! Oui, et ces vents latéraux nous dirigent Trois vers notre but ! Un autre atterrissage parfait Juste ici au carrefour des animaux Ça va, Martin ? Oui, sauf que j'ai atterri sur une fourmilière J'en ai plein de corps Les fourmis sont de petites créatures Qui mordent beaucoup Écoutez, je suis désolé de mettre assis sur votre maison Une fourmilière, c'est un genre de forteresse Protégée par des milliers de soldats Quand ils vous mordent Ça vous fait bondir comme vous savez qui Zobou ma fou ! Salut, Zobou ! Le voilà ! Entre, Zobou ! Hé hé, Zobou ! Je crois que Zobou a la boujotte, lui aussi Bonjour, Zobou ! Comment vas-tu, mon cher ? Ah, d'accord, tu veux que je te gratte ? Ouais ! C'est génial, là-haut, n'est-ce pas ? Tu devrais voir ce qu'il y a en bas ici Regarde-moi ces petites créatures Une bande de fourmis et de termites ont bâti leur maison ici À l'intérieur de ces montécules, il y a tout un autre monde très impressionnant As-tu déjà observé les fourmis, toi, Zobou ? Zobou ? Ah bon, vous connaissez Zobou Aucune discussion avant sa collation Des pommes ! Zobou, viens, j'ai une pomme pour toi Tiens, voilà, mon vieux Non, attends, pas toute la pomme Tiens, je t'en ai coupé un morceau, celui-ci Tiens, voilà, mon chéri, c'est ça Pardon ! Zobou, ma fou ! Tiens, bonjour, bonjour les fourmis C'est vraiment amusant de vous observer Regardez ces fourmis bouger Ouah ! Ouah ! Aïe, aïe, oui ! Aouh, aouh ! Elles l'ont attrapée Quelqu'un m'a mordu pendant que je regardais ces fourmis Ce sont les fourmis qui t'ont mordu, regarde Oui, et elles mordent pas mal fort, ces petites Regardez ces mandibules Mangatsika, elle a une grosse bouche pour une si petite créature Je vais t'appeler Grand-Dent Hé ! Ça me rappelle qu'en venant ici, j'ai vu une autre créature Une grosse créature avec une petite bouche De qui s'agit-il ? Qu'est-ce que je vois ? Ouah ! Un animal qui passe par là Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi Ouah ! Bon, elle avait deux gros yeux et un visage très long Ouah ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là Mangatsika Ouah ! Sa bouche était assez petite Mais sa queue était très touffue Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi Une créature au visage long, à queue touffue et à petite bouche Savez-vous de qui il s'agit ? Bon, voyons voir Elle avait le visage long Une petite bouche Une queue touffue De grosses griffes Oh ! Un grand fourmilier Waouh ! Il est impressionnant Et il a un visage énorme et même gigantesque Ouah ! Rangatsika, l'animal mystère est là Viens par ici Écoutez le renifler Il me lèche le visage Sa chatouille Aspirus, c'est comme ça que je vais t'appeler Aspirus Non, 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 ce sont mes pattes Génial comme nom, zebou Aspirus Regardez-moi cette langue Plutôt longue, non ? Mais ça, ce n'est que le bout qu'on voit Parce qu'une langue de fourmilier atteint parfois 60 centimètres de long Imaginez, plus longue qu'un lacet de chaussure Ou que la langue d'un varant Hé, les gars ! Pourquoi l'appelle-t-on un fourmilier ? Pas parce qu'il mange de pauvres petites fourmis sans défense, j'espère ? Oui, tout à fait, zebou Il mange des fourmis Ils sont nourris En fait, il est conçu pour manger des insectes Regardez-moi son long museau Écoutez le renifler L'odorat des fourmiliers géants est très développé Ce qui l'aide à renifler sa nourriture Comme ce tamandua, un fourmilier lui aussi Il renifle les branches des arbres A la recherche de fourmis ou de termites Il les trouve en les reniflant Waouh ! Il peut sentir les fourmis Je ne savais pas que les fourmis avaient une odeur Oui, une fois qu'il trouve des fourmis Il se sert de ses longues griffes dures pour les atteindre Il plante ses griffes dans l'écorce ou dans le sol Et c'est comme ça qu'il trouve sa nourriture Ses griffes lui sont si utiles pour trouver de la nourriture Qu'il doit en prendre bien soin C'est pour cela qu'un fourmilier marche sur ses jointures Comme ceci Essayez ça Et le fourmilier a tout ce qu'il lui faut pour chasser Et attraper et manger les fourmis Mais les fourmis sont géniales Les fourmiliers et les fourmis devraient être amis Il va falloir que j'y vois Grâce à moi, ce seront les meilleurs amis du monde Aspirus, je me disais que... Hé, qu'est-ce que tu renifles là ? Non, 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 pas les fourmis Non, attends, arrête Aspirus va manger grandes dents et les autres fourmis Je dois l'arrêter Aspirus, attends Stop ! Hé, Aspirus, où vas-tu ? Tu as faim ? Suis-moi, il y a tout ce qu'il faut ici Je te présente la grignomachine Aha, fourmilier Il n'y a rien qui sort Il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne Tant pis C'était voulu, oui Tiens Un avocat Goûte à ça, Aspirus C'est très bon Aspirus aime les fruits Les fourmiliers géants mangent aussi des fruits, oui En autant qu'ils soient bien mous Comme le sont les avocats Parce que les fourmiliers géants N'ont pas une seule dent Pas de dents ? Non, Zebu, pas une seule Et les animaux qui n'ont pas de dents, comme les bébés humains, doivent manger des aliments très mous Mais sa langue est un vrai ressort Elle m'étourdit Elle est impressionnante On dirait un ver de terre Oui Je vous avais dit qu'il aimerait les fruits Tu as raison, Zebu Les fourmiliers ne mangent pas des fruits en grande quantité parce qu'ils se nourrissent surtout de fourmis Combien en mangent-ils en une seule journée ? Ils mangent jusqu'à trente mille fourmis en une seule journée Alors ça, ça en fait de la fourmi Alors comme ça, tu aimes les fruits, Aspirus ? Aspirus ! Aspirus se cherche autre chose à manger Oh non, attends, pas les fourmis Je dois l'arrêter Je vais essayer de le distraire Hé Aspirus, si on courait dans le carrefour Ouais ! Allez, viens Galope comme un fourmilier Essayez de galoper sur vos jointures C'est pas si facile Mais pour Aspirus, c'est facile Allez mon vieux C'est ça, viens par ici Wouhou, entre les jambes Et maintenant, chatouillons Aspirus Ce bout, je le tiens, Zebu Je lui fais la prise chatouille La prise chatouille Vaut travail, Puisse Aspirus ne pense pas à manger des fourmis Il pense à se faire chatouiller Il adore ça Ah oui, tu aimes ça Oui Hé Grandon et les autres fourmis Vous n'avez plus rien à craindre Il voudrait jouer à la lutte Lutter avec un fourmilier Allons-y, viens Oh, mais où il va ? Hé, non, attends, arrête Pas encore J'ai une idée géniale Mais je dois agir vite Hé, dis, Aspirus Tu veux que je te fasse un truc d'humain super dingue ? Hein ? Viens par ici Ça, c'est l'arrière du vélo Alors moi, je monte dessus ici Et ensuite, toi Tu t'assois dessus comme ceci Et ensuite, je crois qu'on pédale Voilà, ça y est Oui, c'est facile Je dois sûrement me tromper C'est pas le grand confort Ce beau ralentir Oh non C'était voulu, bien sûr Et en plus, j'ai réussi à empêcher Aspirus de penser aux fourmis Tu as raison, Zebou Grandes dents et les autres fourmis sont encore en vie C'est super, mais moi, je suis coincée Aspirus, viens m'aider Salut Aspirus, peux-tu me sortir d'ici ? C'est ma patte, ça Non Oh non, ça chatouille Mes pattes Non, arrête Je me rends, je me rends Je me rends, Aspirus Je te donnerai toutes les manques que tu voudras Me faire chatouiller par Aspirus, ça me rappelle une fois Zo-Boo-lande Je sautillais tranquillement Hop 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 Quand j'ai atterri à côté de Limure des Neiges Qui jouait dans le sable Bonjour Limure des Neiges, lui ai-je dit Oh, bonjour, Zo-Boo Tu sais, quand je viens faire un saut à Zo-Boo-lande J'aime bien jouer dans le sable Moi aussi, j'aime le sable Ça me chatouille les doigts Oui, ah oui Ça fait du bien entre les doigts Oui, et ça me chatouille les côtes aussi Oh oui Oui, moi aussi, ça me chatouille les côtes Oh oui Ça chatouille Ça chatouille Oh, mais attends Du sable, ça ne peut pas nous chatouiller les côtes Tu as raison, Zo-Boo Ce n'est pas le sable C'est moi C'est Milly Alors, Limure des Neiges Fimilly et moi On a passé le restaurant de la matinée À jouer ensemble dans le sable Et voilà Excellent ton histoire, Zo-Boo Merci Mais, tu sais, Aspirus ne pense pas Qu'à s'emparer des fourmis Et puis, vous savez, dans la nature Les fourmiliers mangent les fourmis Il faut aussi dire que les fourmis Ont des moyens de se protéger Rappelez-vous de leur mandibule Oh oui Lorsqu'un fourmilier attaque une fourmilière Les fourmis le mordent tellement Qu'il doit se contenter de ne manger Que pendant une minute ou deux Avant de s'enfuir au plus vite Et il y a beaucoup plus de fourmis Que de fourmiliers Environ un million de fourmis Contre un seul fourmilier Regardez ces fourmis légionnaires Les ouvrières sont à la recherche de nourriture Mais vous voyez la rangée de fourmis De chaque côté Avec les mâchoires géantes Ce sont les fourmis militaires Qui protègent les ouvrières Contre tout danger Et il y a aussi Les fourmis pseudo-mirmex Les épines d'acacia Fournissent aux fourmis Un aliment sucré En échange d'une protection Ces robustes fourmis Protègent les acacia Des criquets Et d'autres prédateurs Wow, c'est vrai qu'ils sont robustes J'ai une idée Je dois parler aux fourmis Essayer de les convaincre D'être amis avec les fourmiliers Les gars ? Oui, Isabou ? Je dois leur parler en face à face Construisez-moi une machine Pour me réduire à la taille d'une fourmi Une machine à réduire ? Oui Comme celle-ci ? Allez mon cher Entre dans la machine à réduire Mangatsika Attention, je suis prêt Direction fourmi Chris, je crois qu'un de nous Devra y aller avec lui Oui Bonne chance Je vais rester ici avec Aspirus Zobou, c'est moi qui t'accompagne Je crois Oh, merci Martha, mon grand ami Tu piges, grand Alors, Zobou, tu es prêt ? Je suis prêt Allons-y Taille, fourmi Tous les systèmes prêts Oh, oh non Je rapetisse Moi aussi Je deviens plus petit On a la taille d'une fourmi Ça a fonctionné Regardez qui arrive Oh non À la fourmilière Cours, Martha Je vais le distraire Viens, Aspirus Bon, alors Es-tu prêt, Zobou ? Oui, je suis prêt D'accord Un Deux Trois Hop Oui, baisse la tête Oui, ne t'inquiète pas D'accord D'accord Hé, ces grandes dents Comment sais-tu que ces grandes dents ? Hé, les amis, ça va là-dedans ? Vous savez, les fourmiliers ont la langue très collante C'est comme ça qu'ils attrapent des tonnes de fourmis Alors méfiez-vous de leur langue Ouais Bon, on y est, Zobou Leur nid est dans cette chambre C'est ici que les fourmis s'occupent de leurs œufs et de leur bébé Super cool, non ? Ouais C'est ma chance ou jamais Je vais leur parler Oyez, oyez Bonjour, fourmis Vous savez la petite guerre que vous faites aux fourmiliers ? Eh bien, je crois qu'il serait temps que vous soyez amis Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Zobou, elles sont occupées Elles font leur devoir de fourmis Au sein d'une colonie, c'est le nombre qui fait la force C'est pourquoi il y a toujours de nouvelles fourmis qui naissent Les fourmis commencent par être des œufs Et deviennent ensuite des larves Vous voyez ces espèces de petits vers blancs ? Ce sont les larves que les fourmis ouvrières nourrissent et soignent Tout le monde fait son devoir de fourmis ici Leur devoir de fourmis ? Je suppose que les fourmiliers font leur devoir de fourmiliers ? Exact, Zobou Et les fourmiliers se nourrissent de fourmis Oui Et les lémures sont faits pour avoir la taille de lémure Demi tour vers la machine Oh 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 Quelle aventure géniale Oh merci beaucoup mon vieux C'est ici que ça pique Oui voilà c'est ça, merci Eh ils sont de retour Reprenons notre taille normale Oh oh Alors c'est réussi Eh bien j'ai décidé que les fourmis sont des fourmis Et que les fourmiliers sont des fourmiliers Et qu'ils mangent des fourmis pour survivre Mais les fourmis ont de bons moyens pour se protéger Alors tout s'arrange en fin de compte, pas vrai ? Et tous les mangeurs sont de bons mangeurs Eh vous savez quoi ? Quoi ? Je me sens fourmiliers Je me sens tout drôle, pas comme avant Difficile de dire exactement comment Voici dans la seule idée que j'ai eue Je me sens fourmiliers Comment te sens-tu ? Fourmiliers Je me sens fourmiliers Fourmiliers Je suis un renifleur qui a la langue très longue Fourmiliers J'en redemande J'adore cette machine C'est Mangatsika d'être petit Je me sens fourmi à nouveau Sauf qu'il peut Bonjour pleine lune On n'a rien à craindre C'est pleine lune, notre effraie géante Enfin, géante pour un mini zoubou Je n'avais jamais vu tes cerfs de si près pleine lune Ce sont des griffes géantes pour une petite créature Et pleine lune nous apporte un message De la part de la brigade des animaux Salut les gars, salut Zobus et Amy Mes amis vivent sur une ferme Ils ont trois chèvres de compagnie Et les chèvres font de bonnes amies Elles adorent se faire flatter Oh, ça chatouille Mes amis n'ont même plus besoin de tondre la pelouse Parce que les chèvres l'entretiennent très bien à leur place Voyez de quoi je parle ? Les chèvres mangent tout Même les fleurs de votre jardin Pour manger, elles mangent en tout cas Super ! Il existe toutes sortes d'incroyables mangeurs dans le monde Oui ! Et j'adore avoir la taille d'une fourmi Mais je suis prêt à reprendre ma taille de lémure Mettez la machine en marche les gars D'accord, attention Que se passe-t-il ? Elle refuse de fonctionner Elle est à court de l'ingrédient spécial Oh non ! N'ayez crainte, on va aller en chercher Je sens qu'il y a de l'aventure dans l'air Au placard ! Ils s'en vont droit au placard Pour un super voyage Ils s'en vont droit au placard Oh non ! Vous savez ce qui arrive chaque fois qu'on ouvre le placard ? Oui, mais écoutez, quand il faut y aller, il faut y aller Ouf ! Ils s'en vont à l'aventure Sans savoir ce qui les attend Puis ils reviennent du placard Incontents pour l'ingrédient secret ! Tiens, attrape, Chris ! À tout à l'heure, The Boo ! Au revoir, les frères Crack ! Nous voici en Afrique, à la recherche de l'ingrédient secret pour faire fonctionner la machine à réduction de la salive de loup-fouisseur Et on la trouve comment ? Eh bien, on peut la trouver directement sur un loup-fouisseur, mais c'est difficile ! On peut aussi la trouver sur une termitière parce que, vous savez, les loup-fouisseurs sont un type d'hienne particulier qui se nourrit de termites Alors, c'est normal qu'on retrouve des traces de salive sur une termitière Trouvons une termitière, venez ! Dommage qu'on n'ait pas besoin de salive d'éléphant, il y en a partout ! Voilà notre première termitière ! Tu trouves de la salive de loup-fouisseur ? Je n'en sais rien, mais il y a des termites ! Et en parlant de salive, les termites construisent leur termitière en mêlant leur salive à de la terre Le monticule cuit au soleil et devient dur comme du ciment Oui, il y a plein de termites, mais la salive, où elle est alors ? Bon, attends, prenons un échantillon avec notre super trousse de test On n'a qu'à prendre une petite quantité de terre ici Et cet appareil détectera toute trace de salive qu'aurait pu laisser un loup-fouisseur en mangeant des termites Aucune trace ! Aucun loup-fouisseur n'est passé par ici, mais par contre, il y a des oiseaux qui sont venus Remarquez les crottes d'oiseaux ! Les oiseaux aiment bien se servir des termitières comme perchoir pour voir au loin Les babouins aussi aiment se prélasser sur les termitières En fait, ils jouent souvent au roi de la termitière Cherchons encore de la salive de loup-fouisseurs, Zobu nous attend ! D'accord, termitière numéro 2 Sauf que, je doute qu'on y trouve de la salive fraîche de loup-fouisseurs par contre C'est parce que c'est une vieille termitière Et que si aucun termite ne vit ici, alors pourquoi un loup-fouisseur viendrait-il par ici ? C'est vrai, mais il y a une autre créature qui raffole de termitières comme les mangoustes Ah oui, quand on est une mangouste et qu'on a besoin de se protéger contre le soleil brûlant d'Afrique Et des prédateurs, tels que les chacals, les termitières sont un refuge idéal Les mangoustes sont assez petites pour se faufiler dans tous les tunnels Et la termitière est si dure qu'il est presque impossible qu'un prédateur puisse y entrer par la force Une autre termitière Résultat du test ? Oh, négatif, on n'a pas beaucoup de chance Oui, et il commence à faire chaud ici Oui J'ai une idée, servons-nous de la termitière comme les chacals Oui Voilà, on est à l'ombre Il a son coin à l'ombre et nous, on a le nôtre Ah, j'ai déjà moins chaud Oui, moi aussi Alors dans ce cas, continuons à chercher de la salive de loup-fouisseurs maintenant Oui Il y a sûrement un loup-fouisseur ici quelque part Eureka ! Et voilà, de la salive, on en a repéré Et regardez, le loup-fouisseur ! Quelles étonnantes créatures Les loup-fouisseurs ne mangent que quelques espèces de termites Ils ne les chassent que la nuit Ils se servent de leur langue longue et collante pour rattraper les termites Et en une seule nuit, ils sont capables de manger 200 000 termites Super ! Bon, on a l'ingrédient secret pour faire fonctionner notre machine Regagnons maintenant le carrefour des animaux avec cette salive de loup-fouisseurs Oh, de la salive de girafe ! On n'a pas besoin de ça ! Pas aujourd'hui, en tout cas Hé, Chris, regarde ! C'est le carrefour, on y est ! On a réussi ! Sans bout, on a trouvé l'ingrédient secret ! Wow ! Voyez-vous ce que je vois ? Un chihuahua géant ! Un mini fourmilier ! Les gars, la machine a perdu la tête maintenant ! Elle réduit ou augmente la taille de tout le monde ! Incroyable ! Avez-vous déjà vu un mini éléphant ? Ou un chimpanzé géant ? Tout le monde de la nature est déréglé ! Zabou, heureusement qu'on est revenu ! Oui, tu parles ! Espérons que cette salive fonctionne ! Bonjour Balzac ! Oui, moi aussi je suis prêt ! Ok ! On est prêt à reprendre notre taille normale ! D'accord, c'est parti ! Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre l'ingrédient secret dans cette machine ! Et le tour est joué ! On peut commencer ! Ça y est ! D'accord ! Allez, contact ! Allez, tout le monde dans la machine ! Gratte-poil d'abord ! Ça a fonctionné ! Super ! Maintenant, le fourmilier ! Vive la salive de l'oufouiseur ! Je suis de nouveau lémur et Gratte-poil est de nouveau un énorme éléphant ! Un chihuahua minuscule ! Des manchots de taille normale ! Tout le monde a repris sa taille ordinaire, c'est bien ! Au revoir Balzac ! À plus tard, Splijisplash ! Et tout le monde mange ce qu'il doit manger ! Oui ! Et Gratte-poil est herbivore ! Il ne mange toujours que des plantes ! Moi aussi ! Je suis herbivore, moi aussi ! Oui ! Et Gratte-poil, il peut en manger des plantes ! Il peut manger un tas de fois encore plus gros que celui-ci en une seule journée ! Et ce n'est qu'un bébé ! Waouh ! Quel super hyper mangeur de plantes ! Mais requin est un mangeur très différent ! Les caméléons sont insectivores ! En d'autres mots... Ce sont des mangeurs d'insectes car un insecte est une bestiole et un vore est un mangeur ! Donc un insectivore est un mangeur d'insectes ! Oui, exact ce bout ! Et requin, lui, adore les vers de farine ! Waouh ! Le caméléon a la langue super rapide ! Il repère sa proie, la vis bien et flan ! Son repas est pris ! Sa langue est parfois plus longue que tout son corps ! Waouh ! Hé, Zobu ! Il y a un verre de farine sur toi ! Oh, ce n'est pas grave ! Requin va m'aider ! N'est-ce pas, requin ? Oh, merci ! Tu sais quoi, requin ? Tous ces mangeurs me rappellent une fois à Zobu Land ! Je sentillais tranquillement ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Quand je suis tombé sur Saint-Saëns ! Salut Saint-Saëns ! Bonjour Zobu ! Je t'ai cherché partout ! Où étais-tu ? On fait une dégustation pour connaître le mets préféré de tout le monde à Zobu Land ! J'adore goûter ! Je te suis ! Tiens, c'est la ! Elle aime se gaver de grosses nouilles de terre ! Mon mets préféré à moi, c'est la mangue ! Tiens, goûte à Zobu ! Merci Saint-Saëns ! Des globules myrtilles, des globules myrtilles ! J'adore ! Les globules myrtilles arabes ! Et je sais quelle mets tu préfères, Bidule ! Les noix de Boko ! Merci Zobu, m'avoue ! Vive les noix de Boko ! Zobu, tu sais, tout le monde a un aliment préféré ! Mais j'en connais un qui plaît à tout le monde ! Amène-le-nous Zobu ! Du gâteau aux fruits glacés ! J'adore le gâteau ! Quel gâteau magnifique ! On a donc mangé du gâteau aux fruits glacés de Zobu Land toute la journée ! Et voilà ! Excellente histoire, feuillivore ! Merci Spaghetti-Vore ! Quelle partie de la journée as-tu préférée, Zobu ? J'ai aimé être petit comme une fourmi pour entrer dans la fourmilière ! J'ai aimé quand Zobu se promenait sur cette bicyclette à toute vitesse tout à l'heure ! Moi, j'ai aimé quand Aspirus a mangé l'avocat avec sa langue ! Les fourmis et les fourmiliers sont géniaux ! J'adore tous les mangeurs ! Cet animal est mon copain ! Du bout de son nez jusqu'à son arrière train ! Nos amis, nos braves compères, sont ludiques à leur manière ! Tous on se ressemble ! Et on vit tous ensemble ! Merci de ta visite ! Reviens-nous vite ! Les animaux sont mes amis ! Ils sont des nages et volent aussi ! Écoutez bien ce qu'on vous dit ! Les animaux sont nos amis ! Ouais ! Au revoir, Aspirus ! À plus tard, mon vieux ! À plus tard, les gars ! J'ai des choses de lémur à faire ! À plus tard, Zobu ! N'arrête pas de bondir, lémur ! Hé, Martin, si on allait chercher des mangeurs de terre ? Ah oui, je te suis, frérot ! Et n'oubliez pas, tous les mangeurs sont de bons mangeurs ! C'est une question de survie dans le monde animal ! Bon, allez, à très bientôt ! Direction Terre de Terre ! Salut, je m'appelle Alex ! Et ça, c'est mon ami Charles ! Alors, on descend... Exactement comme deux araignées ! Oh ! Les araignées sont de super championnes fantastiques ! Oui, elles font même leur propre fil ! C'est chouette d'être comme une araignée ! Parce que les araignées sont de super championnes ! Exactement ! Pour le comprendre, il suffit de bien regarder ! C'est évident, les araignées sont de petites super championnes ! Et maintenant, appelons un autre petit super champion ! Notre copain Zobu ! Zobu ! Zobu ma fou ! Le lémur a atterri ! Zobu est là ! Oh ! Attends ! Zobu ! Oh ! Saviez-vous qu'un lémur sauteur super champion peut sortir jusqu'à 10 mètres d'arbre en arbre ? J'ai l'intuition que nous allons vivre une journée plutôt dingue ! Alors donnons à Zobu sa portion de pois chiches ! Hé ! Zobu ! Tes pois chiches, mon vieux ! Oui ! Tiens, les voilà ! Ne les prends pas tous à la fois ! Attends, un seul à la fois ! Un seul à la fois ! Tiens ! Voilà ! Un seul pois chiches, c'est une bouchée pour un lémur ! Ha ha ! Pardon ! Zobu ma fou ! Ouah ! Hé ! Les gars, regardez ! Je n'arrive pas à le croire ! Encore un ! Oh ! Salut toi ! Ils sont partout ! Partout ! Mangatsika ! Ils sont absolument partout ! Qui, Zobu ? De tout petits animaux, tous différents et qui rentrent dans tous les coins ! De qui s'agit-il ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi ! L'un était un animal rampant tout velu, mais il y en avait un autre ! Un avec une carapace dure et de gros yeux globuleux ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Pongatsika ! Pongatsika ! Animal ! Elle surgissait de partout ! Toutes ces petites créatures super-championnes ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi ! Ces petites créatures super-championnes ! Est-ce que vous les connaissez ? Et il y en a une qui est partie par ici ! Et par là ! Et par ici ! Et par là ! Et par ici ! Et par là ! Et par ici ! Et il y en a une qui va par ici et pas par là ! Donc il y en a dans différentes directions ! Oui ! Ça me semble vouloir dire que Zobu parle probablement des bestioles ! Mangatsika ! Les animaux mystères sont là ! Les bestioles se dispersent toujours ! Donc si vous voulez trouver des bestioles, dispersez-vous aussi ! Allons-y ! Voyons ! Où peuvent-elles se cacher ? Par ici ! Vous voyez ce bâton ? Et bien vous vous êtes fait avoir parce que ce n'est pas au bâton ! Quel bestiole ! C'est un insecte qui s'appelle Phasme et comme il ressemble à un bâton, il lui est très facile de se cacher ! Un scorpion ! Faites très attention à lui parce qu'il a des pinces qui peuvent réellement pincer et une queue qui pique ! Quel bestiole ! Les scorpions aiment se cacher dans des endroits obscurs et confortables ! On ne sait jamais où on va trouver les bestioles ! Quel bestiole ! Wow ! Comment se dépêcher quand on est un mille pattes ! Un mille pattes peut avoir plus de 400 pattes ! Et quand il marche, on dirait une vague de pattes ! Wow ! Quelle bestiole ! Voici une de mes préférées, une menthe religieuse ! Regardez comme elle nettoie son bras avec sa bouche équipée d'une sorte de doigt ! Quelle bestiole ! J'adore les bestioles ! Wow ! Hé ! Qui c'est celui-là ? Ça c'est une chenille ! Et il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de formes différentes ! Regardez celle-là ! Oh ! Toi je vais t'appeler Sucette ! Oh ! Oh ! Celle-là a la fourrure verte comme petit chien vert ! Je vais t'appeler Petit Chiot Vert ! Oh ! Oups ! Attention ! Oh ! Regardez celle-là ! Oh 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 ! Toi tu es que frétillante ! Elles sont toutes différentes et je les aime toutes ! Oh ! Oh ! Oh ! Voyons ! Qui est là ? Oh ! C'est qui cela ? Ce sont des bousiers, Zobu ! Les bousiers sont toujours en train de rouler des boules d'excréments ! C'est parce qu'ils se nourrissent d'excréments et qu'ils pondent leurs œufs dedans ! Les bestioles sont partout, partout ! Oh ! Chris ! Attention ! Quel œil, Zobu ! Il faut avoir les yeux bien ouverts quand on est à la recherche de bestioles ! Euh, un ton du Congo ! Les bestioles n'aiment pas qu'on les écrase ! Et je n'aime pas marcher sur elles non plus ! Et les bestioles se trouvent partout ! Oui ! Et voici un autre truc bizarre du Congo ! Euh, comment l'appelles-tu ? C'est un hanneton du Congo ! Mais tu sais quoi, Zobu ? Quoi ? Il y a une multitude de variétés de hannetons dans le monde ! Comme cet érotilidé ! Oh, waouh ! Il ressemble au Congo, euh, plus ou moins ! Et regarde celui-ci, habillé de fer ! C'est un... Ne me le dis pas ! Un coléoptère, pas vrai ? Tu as trouvé, Zobu ! Oh, un autre coléoptère ! Oui, un charançon d'Afrique du Sud ! Et un autre ! Un ténébrillon du désert ! Et encore un autre ! Un carabe sud-africain ! Je n'arrive pas à le croire ! Il a changé d'idée, il va dans l'autre direction ! Oh, quelle bestiole ! C'est trop pour moi ! Quelle bestiole et quelle bestiole ! Oh, oh, oh ! Mais vous savez ce que tous ces coléoptères ont en commun ? Ils aiment les nez ! Oui ! Mais observe ! Les coléoptères ont une dure carapace pour protéger leurs molles entrailles ! Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que c'est que ce coléoptère ? Oh, c'est un coléoptère Martin ! Le plus étonnant chez les coléoptères et chez un tas d'autres bestioles, c'est que malgré leur imposante armure, ils peuvent voler ! Et voici comment ils font ! Quand un coléoptère veut voler, il déploie ses dures élytres en les écartant. Ses ailes sorties, ils s'éloignent en bourdonnant ! Saviez-vous que les coccinelles sont aussi des coléoptères ? Oh, voyons comment ils volent ! Oui, c'est un coléoptère ! Voyons comment vole Martin ! Martin a besoin de s'entraîner ! Oh, oh ! Martin, fais attention à ce tas de saletés derrière toi ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, Martin ! Oh ! Que font ces supers championnes dans un tas de saletés ? Ce sont aussi des coléoptères ? Non, ce sont des termites. Les termites n'ont pas de dures carapaces comme les coléoptères pour protéger leur tendre corps. Alors ils construisent des tumulus très durs dans lesquels ils vivent. C'est leur façon à eux de se protéger. Aucune raison d'en douter. Vraiment les insectes sont de supers champions. Et ils y sont bien obligés. parce qu'un tas de créatures les attendent pour s'en nourrir. Comme le capucard qui n'a pas son pareil pour trouver où les bestioles se cachent. Il les mange? Qui encore mange les bestioles? Eh bien, il y a un lézard qui s'appelle le diable cornu et qui adore avaler les fourmis. Une... Deux! Il aime manger des bestioles? Oui, et le scorpion du vent aussi. Oh! Avec autant de créatures qui sont là aguetées, il arrive que même une dure carapace ne puisse protéger une bestiole. Quelle bestiole! Encore un coléoptère! Une carapace brillante! Argentée! Ce n'est pas un coléoptère, Zobo, c'est un harmonica. Un harmonica? Qu'est-ce que ça fait? Souffle dedans et tu vas le savoir. Mais ça ne fait rien, Martin. Je sais, c'est parce que tu dois prendre une bonne respiration, placer tes lèvres dessus et souffler. Oh, d'accord. Alors? Harmonica! J'adore son bruit! Et Chris, fais-nous danser Chris, attention à la thermitière Oh non Est-ce que cette chose augmente ? Je n'en sais rien, mais qui est ce super champion aux grandes jambes ? Waouh ! Qui est ce sauteur vert ? Le vert est une couleur délicieuse, mais je ne mange pas de bestioles C'est un criquet géant de Floride Eh ! Où est-ce que tu vas ? Les pattes du criquet sont toujours en position pour effectuer un grand bond Il est prêt à décoller immédiatement Comme moi ! Ouais ! Quelle bestiole ! Quelle bestiole ! Le criquet peut bondir très loin Très loin ! Mais parfois être un excellent sauteur ne suffit pas pour sauver une bestiole Si elle ne fait pas attention, une créature comme le Loris Grelle peut se glisser derrière elle et l'attraper Le monde est dur pour les bestioles Si les criquets sont des sauteurs tellement vifs C'est parce qu'il y a beaucoup de créatures à l'affût pour bondir sur eux Bon, allons découvrir d'autres bestioles Quelque chose me dit qu'il y en a une tout près d'ici Quel bestiole ! Vous avez vu ça ? Eh ! Martin ! Cet insecte est vraiment incroyable ! Où ça ? Là, juste sur ton... Wow ! Mais ce truc, d'où est-ce que ça a pu surgir ? Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire quand on cherche des bestioles Regardez de plus près ! Ce sont les termites Ce sont de super champions de la construction Ces petits termites ont construit cet immense tumulus Vous vous souvenez de la première fois où j'ai trébuché sur un petit tas ? C'était seulement le début de ça Exact, Martin ! Parce que des millions de termites s'emplissent la bouche de saleté qu'ils humidifient avec leur bave Leur bave ? Oui ! Et c'est cette bave qui agglutine et colle les saletés pour édifier la termitière Ça, c'est une énorme termitière Elle est aussi dure que du roc Pas vrai, Zobou ? Ça me plaît d'être là-haut J'arrive à voir tous les environs Un tas d'animaux adorent les termites et leurs termitières Parce que beaucoup de créatures dépendent de ces petites créatures pour survivre Les termites sont parmi les insectes les plus importants qui existent au monde Des tonnes de créatures s'en nourrissent Comme le tatou, il passe sa journée à renifler les termites et les fourmis Et regardez le tas manoir, il adore se régaler d'un bon repas de termites Et n'oublions pas la citelle, elle raffole de ses bestioles Toutes ces bestioles me rappellent une fois à... Ah oui ! À Zoboulande Je sautillais tranquillement Hop, hop, hop Quand j'ai entendu dire... Zipididou, comment ça va Zobou ? Ça ressemblait à la voix de mon ami Bidule, mais je ne le voyais nulle part Alors j'ai crié Hé Bidule, où es-tu ? Là, à côté de toi Bonjour Bidule Et ensuite, j'ai entendu un bruit sourd et le sol a tremblé Zobou Mafouzor arrivait Alors j'ai sauté dans l'arbre pour ne pas me trouver sur sa route Mais Bidule était resté à terre et Zobou Mafouzor ne l'avait pas vu Au secours, au secours ! Arrête, j'ai dit Zobou Mafouzor, regarde à ton pied Oui Désolé Bidule, je ne t'avais pas vu Bon, ça va Merci de m'avoir sauvé Zobou Hé, tu veux bourdonner un moment avec moi ? Je t'emmène par un tour Mais Bidule, je suis trop gros pour monter sur toi Et puis, les bestioles comme toi ont déjà la vie assez dure Mais n'oublie pas, Zobou, que je suis un super champion Eh bien, ça c'est vrai Fais-moi voler, j'ai crié En route Accroche-toi bien et bourdonne C'est ce que j'ai fait On a donc bourdonné autour de Zobou Mafouzor et on s'est bien amusé Et voilà Génial ton histoire, Zobou Mais il y a une chose que je voudrais réellement savoir Quelle est cette bestiole sur le dos de Martin ? Aucune idée Et vous ? Sacrée bestiole, fais voir Elle est partie Il y avait une bestiole sur mon dos ? Ce qu'il y a de fantastique chez les bestioles C'est qu'elles ont vraiment l'art de se cacher et de se perdre Et elles doivent rester cachées Parce que beaucoup d'autres créatures sont en leur poursuite Et vous savez ce que les autres créatures veulent en faire Les manger ? Mais moi, je veux seulement voir la bestiole qui était sur le dos de Martin Moi aussi Je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose sur mon dos Eh bien, on va chercher Et votre aide nous serait utile Vous nous donnez un coup de main ? Génial Dites-nous si vous la voyez Oui Ici, je ne vois rien Oups, et là non plus Vite, par ici Alors c'est ça qui était sur mon dos ? Oui, oui Quelle bestiole ! C'est super, on l'a trouvé Quelle bestiole ! Qu'est-ce que tu veux dire, au juste ? Je veux dire, quelle bestiole ? Dis-moi qui est cette splendide bestiole ? C'est une nymphe des bois de Malaisie C'est un des plus grands insectes au monde Une nymphe des bois ? Elle ressemble à une feuille Et elle est vivante ! Exactement, Zobo C'est comme ça qu'elle se cache pour échapper à toutes ces créatures qui essaient de la manger Elle se fait passer pour une feuille Et si ça ne marche pas Ses épines pointues et bien asserrées sur tout son corps Feraient réfléchir toute créature qui aurait envie de la dévorer Waouh ! Quelle bestiole ! Des épines pour se protéger ! Eh bien, regarde ça, Zobo Certaines chenilles ont des pics empoisonnés aux extrémités pour se protéger Mais d'autres n'ont pas autant de chance C'est exact Tu te souviens, quand on a vu cette chenille oursonne On a pensé qu'elle grimpait sur un buisson Mais en y regardant de plus près, on a vu deux insectes qui étaient agrippés à elle Pourquoi ? En y regardant d'encore plus près, on a vu que les insectes étaient occupés à aspirer les entrailles de la chenille Crois-moi, le monde est dur pour les insectes Quels insectes ? Hé Martin ! Chris ! Je me sens bestiolé ! Je me sens tout drôle, pas comme un vent ! Difficile de dire exactement comment Voici donc la seule idée que j'ai eue Je me sens bestiolé ! Comment te sens-tu, bestiolé ? Je me sens bestiolé ! Bestiolé ! Je suis un formidable insecte qui vole partout Je me sens bestiolé ! Comment te sens-tu, bestiolé ? Bestiolé ! Zobu, tu t'es vraiment dépassé Ça oui ! Mais je me demande ce que l'on peut sentir quand on est une bestiole Regarde tes réflexions, Chris ! Sauf qu'il peut ! Non, 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 pas encore ! Attendez une minute ! C'est un canard ! Wow ! Est-ce qu'il mange des bestioles ? Non, rien que des plantes aquatiques Que peut bien faire Jackie en ce moment ? J'adore les fourmis ! Hier, j'ai vu tout un groupe d'enfants qui sautait sur une fourmilière Je me suis précipité vers eux Attendez ! Tenez, regardez ! Je leur ai dit à quel point les fourmis étaient formidables Tout d'abord, elles sont incroyablement fortes Si j'étais aussi forte qu'une fourmi, je crois que j'arriverais à soulever une voiture Je leur ai montré le petit trou par lequel les fourmis rentrent sous terre Où elles se retrouvent dans un immense quartier Les fourmis construisent des tas de tunnels et de chambres pour y vivre C'est qu'elles sont géniales, les fourmis ! Salut ma petite ! C'est super que Jackie soit là-bas pour que les fourmis se reposent Oui, on a besoin de bestioles ! Les bestioles sont bonnes ! Tu as compris, Zobu, si les bestioles disparaissaient Beaucoup d'autres créatures disparaîtraient aussi Donc non seulement les bestioles sont incroyables parce qu'elles sont incroyables Mais aussi parce que toute la planète dépend de leur vie Toute la planète dépend de ces bestioles super championnes ! Ça me plaît ! C'est pour cela qu'on dit toujours Soyez gentils avec les bestioles ! Et nos antennes sentent des vibrations d'aventure ! Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage Allons, venez, on va vous montrer ce qu'on veut dire Enfonçons-nous dans le monde des créatures et découvrons l'importance des bestioles ! Et voyons le monde avec leurs yeux ! Ils s'en vont à l'aventure sans savoir ce qui les attend Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant Alors à plus tard ! Oh ! Quelle bestiole ! Cette toile d'araignée est vraiment fabuleuse ! C'est fascinant de voir comment les araignées tissent leurs toiles ! Je me demande comment c'est de passer une journée dans une toile d'araignée Prenons le format bestiole ! C'est incroyable ! On a l'impression d'être coincés dans une cage à poules géantes ! Oui ! Tout semble si gigantesque ! En particulier cette araignée ! Et regarde ce papillon ! Il a la taille d'un avion ! Mais tu as vu ce moustique sur la toile d'araignée, Martin ? J'ai l'impression que ce moustique va être le repas de l'araignée ! Pousse-toi un peu, Chris ! Je n'ai pas envie de finir comme ça ! Oublie l'araignée, Martin ! Quelqu'un d'autre nous surveille et il a l'air d'avoir envie de bestiole ! Un moineau ! Tu as raison, il nous a un œil ! On ferait bien d'abandonner la toile avant que cet oiseau ne nous mange ! Reprenons le format géant ! Ça m'a vraiment plu d'être une araignée avant que cet oiseau ne vienne ! Ouais ! Mais il n'y aurait pas beaucoup d'oiseaux s'il n'y avait aucune bestiole ! Parce qu'un tas d'oiseaux mangent des bestioles ! Fais attention ! Oh ! Des coupeuses de feuilles ! Quels surprenants insectes ! Ces fourmis coupeuses de feuilles sont des travailleuses super championnes ! Elles transportent des feuilles jusque chez elles pour fabriquer leur nourriture ! Prenons le format bestiole ! Bon sang ! Ces fourmis sont vraiment très occupées ! Oui ! Hé ! J'ai une idée ! Aidons les fourmis à ramasser des feuilles ! Bonne idée ! Les coupeuses de feuilles découpent des sections de feuilles qu'elles descendent des arbres à dos de fourmis ! Une fourmi transporte jusqu'à dix fois son propre poids ! C'est génial d'être une fourmi ! Ça oui ! Hé ! Regarde ! On a presque atteint la fourmilière ! Hé ! C'est la fin de la file ! On a réussi ! Ouais ! Voici pour vous les petites ! Ah ! Hé ! C'est qui celui-là ? Il y a de longs griffes pointues ! Un long nez pointu qui n'arrête pas de renifler ! Et regardez cette longue langue ! Martin, on dirait que tu viens de décrire un tamandua ! Il se nourrit de termites et de fourmis ! Oh oh ! Il pourrait nous prendre pour des fourmis ! Il est temps de partir ! Vite reprenons le format géant ! Les fourmis sont incroyables super championnes ! Et s'il n'y avait ni fourmis ni termites, il n'y aurait pas de tamandua ! Oh ! Il y a des sauterelles partout ! Vraiment partout ! Prenons le format bestiole ! Salut ma vieille ! Les sauterelles sont absolument étonnantes ! La sauterelle possède six pattes ! Ses pattes arrières lui servent pour bondir ! Et ses bonds sont incroyables ! Elle saute à peu près jusqu'à 20 fois la longueur de son corps ! C'est comme si moi je sautais jusqu'à la moitié d'un terrain de football ! Oui ! De plus, elle a deux antennes qu'il utilise pour sentir ! Et comme les grillons, elle frotte ensemble ses ailes et ses pattes arrières pour produire des sons ! Elle a même des griffes pour l'aider à grimper ! Oui, c'est par là ! Est-ce que c'est Jackie ? Jackie ! Jackie ! J'adore les randonnées à travers les bois ! On y voit tellement de créatures étonnantes ! J'espère qu'elle nous voit ! On est si petit, n'oublie pas ! Elle pourrait ne pas nous voir ! Elle vient de ce côté ! Droit sur nous ! Et si elle ne nous voit pas, imagine qu'elle marche sur nous ! Non ! Non ! Non ! Des sauterelles, tu as vu ? Un peu plus et je marchais dessus ! C'est une bonne chose que je regarde où je mets les pieds car ainsi je n'écrase pas ces petites créatures ! Wow ! C'est une chance que Jackie fasse attention aux petites créatures ! Maintenant on sait ce que c'est que la vie d'une bestiole ! C'est un monde complètement différent ! Et je parais qu'en étant si petit, son goût va nous apparaître très différent ! On y va ! Dans le style sauterelles ! Wow ! Oui ! Nous revoilà ! Quelle bestiole ! Je suis un format géant et vous êtes des formats bestioles ! Et les gars, dépêchez-vous ! Il faut que vous voyez ces bestioles ! Reprenons le format géant ! Venez vite ! Elle me lèche ! Oui, des papillons te lèchent ! Il n'y a rien de plus surprenant que les papillons et les langues de papillons ! C'est parce que leurs langues s'enroulent et se déroulent un peu comme ces trucs dans lesquels on souffle aux anniversaires ! Vous savez le bruit que ça fait ! Ça chatouille ! Il me lèche ! Parce qu'il m'aime ! Oui ! Et il lèche aussi, c'est sûr, le sel et les minéraux qu'il prenne de ta peau ! Tu te souviens, Amazonie, le jour où on a vu des centaines de papillons sur la rive boueuse d'une rivière ? Il léchait le sel et les minéraux de la boue ! Mais ce n'est pas le seul endroit où les papillons léchaient le sel ! Il léchait aussi le sel dans les yeux d'une tortue ! Il n'arrêtait pas de lécher ses yeux et de lécher ses yeux et de lécher ses yeux ! Jusqu'au moment où la tortue en a eu tellement assez de se faire embêter par les papillons qu'elle a plongé dans la rivière ! C'est d'accord ! Tu peux lécher mes yeux ! Ta langue me chatouille ! Chris ! Qui dépend des papillons ? Eh bien, tout d'abord les crapauds ! Un papillon monarque peut se croire en sécurité sur une branche sans savoir que dessous il y a une grenouille et tout à coup, bang ! L'instant d'après, la grenouille l'avale ! C'est pour ça que les papillons volent de travers, pour ne pas se faire prendre ! Quelle bestiole ! Maintenant, je regarderai toujours où je sautille ! Je ne veux pas me cogner à des papillons ! Je veux raconter à tout le monde à quel point les petites bestioles sont de super championnes ! Exactement comme j'ai raconté à tout le monde l'histoire de Bidu, la Zoboulande ! Je sautillais tranquillement ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hé, toi ! Quand j'ai entendu une voix, je me suis assis pour voir si j'allais l'entendre à nouveau ! Zoboubidou ! Quelle bestiole ! Qui a dit ça ? Moi ! Je m'appelle Bidule ! Waouh ! Je te trouve super cool ! Et je suis un super champion ! Allez, viens ! On va courir ! Allez, montre ! Wouhou ! Regardez comme Bidule court vite ! Oh oui, Bidule ! Bidule, il est super rapide et il a un super nom ! Oh, merci ! Merci beaucoup ! Accroche-toi, petit lémur ! Et tout le monde a fini par se rendre compte que Bidule était un super champion ! Bravo, Bidule ! C'est toi le meilleur ! Oui, oui, il est cool ! J'adore que tout soit cool ! Il y a des fourmis dans l'état ! Je te sens bestiuler ! Oh, quelle bestiole ! Ensuite, Bidule, wow, a commencé à voler ! Oh, quel super champion ! Mère Givry avait raison ! Bidule était un super champion ! Et durant toute la journée, tout le monde à Zoguland a célébré la super-gloire de Bidule ! Merci beaucoup ! Et voilà ! Bidule est un de mes meilleurs copains ! Ouah ! Quel bestiole ! Cet animal est mon copain Du bout de son nez jusqu'à son arrière-fin Nos amis, nos braves compères Sont ludiques à leur manière Tous on se ressemble Et on vit tous ensemble Merci de ta visite, reviens nous vivre ! Les animaux sont mes amis Ils sont des nages et volent aussi Écoutez bien ce qu'on vous dit Les animaux sont nos amis, ouais ! Cette fois, je m'en vais ! Au revoir ! On s'en va, nous aussi ! Parce que même si on a vu des tas de bestioles aujourd'hui, il y en a des millions et des millions d'autres ! La plupart des créatures au monde sont des bestioles ! Donc, même si on s'y mettait et qu'on voyait une bestiole par minute, Jamais on ne pourrait toutes les voir ! Au revoir ! Bonjour, je m'appelle Melissa, voici Kelly ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501